sur internet, à la régie, merci à la régie, on salue l'équipe qui nous accompagne, et bienvenue à toutes et à tous, membres de la Convention citoyenne pour le climat, membres du comité de gouvernance, les garants, les chercheurs, et les observateurs qui vont suivre cette journée. Merci Romain, nous allons vous présenter le programme, mais avant ça, Jean Grosset va vous dire quelques mots. Oui, on est en live à partir de maintenant. Merci, bonjour à toutes et tous, quelques mots avant qu'on reprenne cette journée de travail. Merci d'abord à la présence de toutes et tous, 120 hier, ce qui n'est quand même pas si mal, avec 17 mois de travail, dans le contexte qu'on connaît tous, on vient d'en discuter un peu sur les côtés agréables, mais vous êtes toutes et tous pour une partie dans la situation dans laquelle on est tous, dans cette crise sanitaire, donc 120, c'est vraiment un chiffre très intéressant, et on continue, avec les services du bureau d'accueil des membres, on continue bien sûr à joindre les unes et les autres pour qu'elles puissent venir et assister et émettre l'avis important qu'on va émettre à la fin de cette convention. Merci aussi au groupe d'appui, au comité logistique, vous avez remarqué toutes et tous le travail qui est effectué pour que vous puissiez examiner, analyser, discuter, puis à la fin vous décidez. C'est plutôt bien d'ailleurs. J'ai remarqué, j'écoutais France Info ce matin comme vous, d'autres d'ailleurs, je ne fais aucune pub pour cette radio, il y en a plein d'autres, j'écoutais d'ailleurs que tout le monde est attentif à ça, y compris aux couleurs, y compris à ce que vous dites, d'ailleurs un certain nombre d'entre vous sont auditionnés, interviennent dans les interviews, et l'événement est toujours, sans se gonfler la tête, mais toujours un événement important, parce que plein de chaînes en parlent en disant, ils vont décider, c'est la dernière session, c'est ce que tu vois. Donc je crois que le travail est dense hier, et nous, nous essayons, le communier d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu depuis le début, de faire en sorte que vous ayez le maximum d'informations pour décider le plus lucidement possible. Deux petits points d'information que vous avez indiqué, demandé hier, je crois que c'est Yolande, pour cette question. D'abord, l'ensemble de cette session est en direct, sur Internet, à l'exception des moments en petits groupes. Ensuite, je vous informe que l'ensemble des journalistes qui ont souhaité être accrédités, l'ont été. Il s'agit en réalité de la très grande partie des journalistes qui nous ont déjà suivis durant toute la convention, et j'en profite d'ailleurs pour les remercier. Ils font aussi partie de l'événement, du rayonnement de l'événement. Ensuite, bien sûr, les animateurs vont nous dire comment on travaille ce matin, et à la suite, je crois, consommer, il me semble, et puis après, un autre travail sur les thématiques. Merci encore, et puis, je suis très heureux de participer avec vous à cette action, vous le savez, aussi utile, sur la lutte contre le changement climatique. Merci encore, et bonne journée. Merci beaucoup, Jean. Eh bien, oui, c'est non seulement une matinée, mais c'est une journée entière qui va nous conduire à un moment où chacun et chacune d'entre vous, vous allez exprimer vos réponses à une série de questions dans votre âme et conscience et tout bien considérées. Ce sera à partir de 18 heures ce soir. Et en fait, la journée d'aujourd'hui vise à vous amener à pouvoir exprimer votre choix en ayant bien considéré l'ensemble des positions, entendu l'ensemble des avis des uns et des autres sur les questions qui vous seront posées. Alors, Romain, comment allons-nous faire ? Après la séquence suivante qui va porter sur Consommet, et on salue également les membres du comité logistique et le groupe d'appui, évidemment. Et merci beaucoup pour la clarté de leur explication hier et la manière dont ils ont tenu. C'est maintenant le dernier sujet, Consommet. Et après cela, nous aurons une discussion avec une présentation par Thierry Pêche des votes. Et ensuite, Romain, comment allons-nous travailler ? Alors, pour cheminer vers ce vote ce soir, on va ouvrir en deuxième partie de matinée 12 salles thématiques, deux pour chacune de nos six thématiques, où vous pourrez librement aller vous rendre sur ces petites salles. On a voulu des petites salles sur des cycles courts où vous pourrez échanger pour lever des doutes, préciser des éléments. Le groupe d'appui sera là pour répondre. Si vous avez des questions, vous pourrez surtout échanger entre vous. Et on essayera d'avoir des cycles courts d'une vingtaine de minutes pour que vous puissiez visiter plusieurs de ces salles. Le but, c'est évidemment que vous envoyez plusieurs en fonction de vos besoins et sans doute peut-être sur les troupes que vous avez moins travaillées. Le but, c'est de renforcer votre jugement pour le soir. Vous avez reçu normalement un guide avec l'ensemble des liens de connexion pour ces différentes salles. Et on pourra comme ça bouger entre les salles et vous pourrez faire votre jugement. Ça, c'est pour la matinée. Des cycles courts, des très petits groupes librement. Et puis, vous pourrez aller déjeuner. Et on enchaînera l'après-midi sur encore des échanges, mais dans un mode d'animation et un mode de groupe différent. Yves, tu peux nous expliquer. Oui, après le déjeuner à 13h30, nous nous retrouvons dans cette salle Zoom-ci. Alors que pour la matinée, vous vous branchez sur les salles que vous choisissez et vous cheminez dans les différentes salles. Donc, on se retrouvera ici. Et vous serez répartis de manière aléatoire en six groupes pour finaliser les discussions sur les arguments, les arguments qui résument et qui résument les positions en présence par rapport à la manière dont le gouvernement a pris en compte les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Donc là, vous serez donc en six salles. Vous n'aurez pas le choix de la salle. Et ça conduira à cette discussion thématique à un débat général qui va durer jusqu'à 18h. Romain ? Oui, où on ouvrira ensuite le scrutin. Et dans cette séquence de 15h30 à 18h, on sera en plénière, le groupe complet, et on enchaînera des prises de parole de représentants de la Convention tirés au sort et d'autres qui seront volontaires sur un débat qui sera général, global. On passe du particulier au général pour vous amener vers le scrutin en fin de journée. Merci Romain. Sylvie a une question. Elle en tout cas l'a mal au-delà. Sylvie ? Je voudrais ouvrir mon micro. Oui. Voilà. Mon micro. C'est bien comme ça. Mon micro est fermé. Non, il est ouvert là. Il était ouvert. Non, Sylvie, on n'entend pas. Voilà. C'est bon, c'est bon ? Oui, là, c'est bon. Excusez-moi. Oui, moi, j'avais une petite question technique. J'en avais parlé hier, mais on n'a pas eu le retour. Est-ce qu'on pourrait avoir... Est-ce que les réunions en salle, puisque surtout quand on est en salle non choisie, on pourrait les enregistrer de manière à ce qu'on puisse tous s'enrichir du débat les uns des autres ? Pas spécialement pour les mettre à l'extérieur, mais pour nous, pour mettre sur la plateforme. Donc le principe, c'est que comme ces dialogues vous conduisent à la fin de la journée à exprimer vos votes, c'est que matériellement, vous n'aurez pas le temps de les revoir avant 18h, et que le cheminement et le débat général qui aura lieu de 15h30 à 18h visent précisément à ce que l'ensemble des membres de la Convention puissent tout entendre, puisqu'on revient à un débat général dans lequel tout le monde sera là avec des prises de parole sur des modes qu'on vous expliquera tout à l'heure. Oui, ça peut être quand même enrichissant pour nous dans la suite des choses, de voir un petit peu quels sont les sentiments précis les uns des autres. Moi, ça m'intéresse. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais voilà, moi, c'est le dément. Écoute, Sylvie, on entend la question et on la relaye vers le comité de gouvernance pour la réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Le programme est clair ? Eh bien, Romain, que nous reste-t-il à faire ? Vous souhaitez une bonne journée ? Vous souhaitez une bonne journée et passez à consommer la dernière thématique. Et on passe la parole à Judith. Vas-y, Judith. Merci beaucoup, Romain. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour la dernière séquence de décryptage des analyses du groupe d'appui du comité légistique consacrée à la thématique consommée. Alors, je vous rappelle, dans cette thématique, il y avait six objectifs qui sont en même temps des familles et une de ces familles, la famille C3, la sobriété numérique, a été transférée, fusionnée avec Produits et Travail. Nous l'avons déjà vu hier. Nous allons nous attacher à cinq objectifs ensemble ce matin. Et pour nous partager, nous faire bien comprendre l'analyse qui a été faite, nous allons accueillir Delphine et Marine, ainsi que Solange et Patrice, donc Delphine et Marie-Fleury, Solange Martin, Patrice Jofron, qui vont venir nous décrypter d'abord la C1 et la C2. Donc, C1, c'est la famille sur l'affichage, créer une obligation d'affichage de l'impact carbone des produits et services. Et la C2 est sur la publicité, je vous rappelle, réguler la publicité pour réduire les stations à la surconsommation. Nous allons d'abord entendre leur position, leur analyse sur ces deux sujets. Du coup, Delphine et Marine, je vous passe la parole, si vous voulez bien commencer. Bonjour. Bonjour, je vais commencer avec C1. Je rappelle simplement, au cas où peut-être certains n'auraient pas été présents hier, que le comité légistique, donc Marine et moi, nous avons procédé à l'analyse des termes du projet de loi climat et résilience et comparé sous le seul angle d'une analyse juridique la portée de ces termes avec les transcriptions légistiques qui ont été jointes au rapport. Alors, le premier objectif, C1, porte sur le score carbone pour tous les produits de consommation et de services. Vous souhaitiez qu'il y ait un affichage obligatoire d'un score carbone. On avait signalé qu'il y avait, dans la loi d'ITAGEC, donc l'économie circulaire, qui a été adoptée au cours des travaux de la Convention, au mois de février 2020, déjà une disposition sur l'affichage environnemental, c'est l'article 15 de cette loi, qui dispose qu'un dispositif d'affichage environnemental ou environnemental et social volontaire est institué et la loi a modifié le projet de loi climat et résilience, réécrit cet article 15 de la loi économie circulaire, donc l'encre avait à peine eu le temps de sécher, pour rendre obligatoire le dispositif d'affichage. Donc là, maintenant, la loi dispose que l'affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de bien ou service, ainsi que le cas échéant, on veut dire éventuellement des critères sociaux, le respect des critères sociaux, est rendu obligatoire après une phase d'expérimentation, l'expérimentation étant en partie en cours pour un certain nombre de produits. Donc, cela correspond à l'objectif, selon nous, de la Convention citoyenne, de cet objectif C1, et donc nous avons considéré que c'était une mesure d'effet équivalent. Voilà, pour le C1, c'était le seul sur lequel, est-ce que je passe directement à C2 ou bien on fait une coupure ? Oui, c'est peut-être C2, puis ensuite on entendra… Alors, C2, dans ces cas-là, sur la publicité, c'est Marine qui va prendre le relais. Merci beaucoup. Est-ce que je vous demandais si vous pouvez passer en plein écran, en réduisant le panneau sur le côté, ce sera plus facile à lire pour tout le monde, si c'est possible ? C'est moi qui peux faire ça, non, je ne crois pas. Ça y est, c'est super. Merci beaucoup. Je pense que c'est Marine qui a la main dessus. Merci beaucoup. Merci Daphine. Marine, c'est à vous sur la publicité. Merci. Il y avait un ensemble de mesures qui avaient été proposées par les citoyens et qui trouvent certaines des correspondances dans le projet de loi de climat-résilience. Donc, le premier point, c'était interdire la publicité sur les produits les plus émetteurs de GES. Ici, l'idée qu'avait proposée le comité logistique, c'était d'interdire à compter 2024, en suivant l'intention des citoyens, toute publicité directe ou indirecte sur les produits et services présentant un impact environnemental excessif. Et aussi, il y avait un système d'interdiction transitoire qui avait été envisagé pour certaines catégories de produits. Cette mesure, elle correspond dans le projet de loi, à l'article 4 du projet de loi, qui s'appelle « Encadrer et réguler la publicité » et qui inscrit, non pas dans le Code de la consommation, mais dans le Code de l'environnement, une section 6 qui concerne la publicité sur les produits et services ayant un impact sur le climat excessif, qui est le même terme qui avait été proposé par le comité logistique, et qui interdit à compter d'un an suivant l'entrée en vigueur de la loi, donc a priori plutôt à l'automne, on va dire, 2022, la publicité en faveur des énergies fossiles, et cette interdiction étant assortie de peine d'amende. Ici, le comité logistique relève deux différences. Une qui concerne le champ d'application et une autre qui concerne le calendrier. Le champ d'application, c'est que, évidemment, l'interdiction générale ne concerne que la publicité en faveur des énergies fossiles, et non pas les produits qui en sont consommateurs, ce qui était un peu visé par la Convention. Et enfin, sur le calendrier, la mise en application, je vous l'ai dit, elle est repoussée à un an après l'entrée en vigueur de la loi. Ensuite, on descend... Hop, excusez-moi. Ensuite, il y avait une autre mesure qui était d'interdire les publicités contraires aux objectifs du développement durable et qui traduisait un peu la volonté pour les citoyens de durcir les dispositifs d'autoréglementation mis en place par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et la manière dont le comité logistique s'en était saisi, c'était en faisant désigner comme trompeuse dans le code de la consommation toutes les publicités qui avaient pour objet de banaliser des pratiques qui valorisait des idées contraires au développement durable selon la définition qu'on avait donnée cette association professionnelle. On retrouve dans la PJL un article 5 qui s'appelle « Encadrer et réguler la publicité » et qui, en fait, confie au CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, la mission de promouvoir des codes de bonne conduite avec les annonceurs. Ici, le comité logistique observe aussi deux différences. La première concerne l'objet de la mesure puisqu'ici, on donne plutôt une autorité administrative indépendante pour promouvoir ces codes de bonne conduite dans une idée d'autorégulation et sur la nature des effets. On vous entend assez mal, Marine, ça coupe. Marine ? Peut-être Marine peut vous inviter à… Marine, on vous entend… On est exprès de leur relève entre les mains, si vous voulez. Marine, vous avez été figée pendant un petit moment. Ah, mince ! Peut-être que votre connexion n'est pas très, très bonne. Peut-être que vous avez été enlevé la caméra, peut-être ? Oui, je vais faire ça. On vous a perdu. On m'a perdu. Alors, attendez, parce que j'ai 3000 écrans en même temps, donc il va falloir que je trouve ma vidéo. Voilà, je la coupe. Super, on va voir si ça marche mieux comme ça. Est-ce que ça marche mieux ? Est-ce que vous m'entendez mieux ? On dirait. Je vous en prie, allez-y. D'accord. Alors, je ne sais pas trop où j'ai été coupée. Peut-être que je redis quelles étaient les différences de nature entre la C2.5 et son équivalent dans le PGL qui est l'article 5. Voilà, vous étiez sur le CSA, effectivement. D'accord. Et donc, juste pour expliquer que les mesures… Voilà, il y a deux différences qu'on peut souligner d'un point de vue juridique qui concernent l'objet de la mesure, puisque ici, on va donner une nouvelle compétence à une autorité administrative indépendante pour promouvoir ces codes de bonne conduite et sur la nature des effets, puisque à la place de l'interdiction générale qu'aurait supposée la modification du code de la consommation, on a un dispositif qui est volontaire. On a ensuite, donc, le C2.2.1 qui concernait l'interdiction des panneaux publicitaires dans les espaces publics extérieurs. Ici, donc, le souhait de la convention, c'était d'interdire généralement la présence de la publicité dans l'espace public, qui avait conduit le comité logistique à proposer son interdiction, enfin, l'interdiction de son implantation sur le domaine public routier et ses accessoires en ville, en agglomération. On trouve dans le projet de loi deux articles qui essaient de traduire cette intention. Donc, on a l'article 6 qui confie, en fait, qui poursuit l'augmentation des pouvoirs du maire pour réglementer la publicité sur la commune, puisque actuellement, en fait, le maire exerçait seulement cette compétence lorsqu'il existait un règlement local de publicité. Et donc, ici, on a une généralisation de la compétence du maire pour réglementer la publicité dans la commune. Et on a également une extension des pouvoirs du maire, donc des mesures qu'il va pouvoir prendre, puisqu'il va pouvoir interdire les publicités commerciales à l'intérieur des bâtiments, mais visibles depuis l'extérieur. Ce qui correspondait ici à une mesure, une sous-mesure demandée par la convention et d'ailleurs qui n'avait pas fait l'objet de transcription légistique. Le comité légistique, ici, il soulève deux différences. Une première différence, enfin, trois différences, pardon. Une première différence qui concerne l'objet de la mesure, puisque on a un renforcement des pouvoirs de police administratif spécial du maire qui va pouvoir prendre des réglementations, ce qui n'était pas du tout, enfin, le souhait, en tout cas, exprimé par les citoyens. Ensuite, on a la question de la nature des effets, puisque ici, on va reconnaître des compétences au maire, mais ces compétences ne l'obligent pas à interdire, c'est la publicité dans l'espace public, seulement on lui reconnaît la possibilité, évidemment, de réglementer, par notamment des interdictions, cette présence. Et enfin, une troisième différence qui concerne le calendrier, puisque l'entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2024 et il y a une réserve qui est portée également qui concerne les transferts financiers que devra faire l'État vers les communes et les EPSI pour compenser la charge financière que supposera l'exercice de cette nouvelle compétence. Ensuite, on avait la question, donc, C2.8, qui concernait l'interdiction des panneaux publicitaires numériques dans les espaces publics extérieurs. Dans le projet de loi, ici, ça coïncide avec l'article 7 qui permet, on l'a déjà vu, j'en ai parlé, de modifier le Code de l'environnement en permettant au règlement local de publicité d'encadrer, de réglementer l'usage des publicités situées à l'intérieur des locaux commerciaux et destinées à être vues de l'extérieur. Donc, toujours cette idée qui avait été proposée par les citoyens et non transcrite par le comité légistique et aussi une possibilité reconnue pour ce même règlement local de publicité de soumettre à autorisation préalable, c'est-à-dire de subordonner la possibilité d'installer des enseignes lumineuses à l'obtention d'un accord de l'autorité de police et qui va concerner les enseignes lumineuses et certains dispositifs de publicité lumineuse. La différence ici, elle porte aussi sur la nature des effets juridiques entre les deux écritures juridiques puisque, une nouvelle fois, on va donner aux autorités de police administratives spéciales que sont les maires ou les présidents d'EPSI la possibilité de réglementer ces panneaux lumineuses, ces enseignes lumineuses, mais on ne leur impose pas d'interdire la présence de ces panneaux. Ensuite, il y a le C2.2.4 qui concerne cette fois l'interdiction des avions publicitaires. C'était l'idée d'interdire la publicité tractée par les avions que le comité logistique avait traduite via une interdiction du code de la consommation. Ici, le projet de loi renvoie en fait à l'existant puisqu'il existait déjà une possibilité de soumettre à autorisation préalable ou d'interdire cette pratique de diffusion de la publicité. Et ce qu'ajoute le projet de loi en s'appuyant sur cette disposition préexistante, c'est une amende de 1 500 euros en cas de non-respect d'une interdiction lorsqu'elle aurait été prescrite. Les différences entre ces deux dispositions portent à la fois sur la nature des effets et sur la sanction. Sur la nature des effets parce qu'il n'y a toujours pas de principe d'interdiction des avions publicitaires, mais une possibilité toujours d'interdiction préexistante. Mais il y a aussi une sanction qui est introduite lorsque l'interdiction n'est pas respectée. Sanction qui constitue le deuxième écart entre les deux propositions puisque le montant de l'amende qui est prévu, qui est retenu 1 500 euros, était inférieur à celui qui avait été suggéré par la convention à 30 000 euros. Ensuite, on a l'interdiction du dépôt de publicité dans les boîtes aux lettres. Donc là, c'était l'idée d'inverser la donne pour interdire les publicités dans les boîtes aux lettres. Et ici, on a un article 9 dans le projet de loi qui introduit une expérimentation pour trois ans dans les collectivités territoriales d'un « oui-pub ». Une expérimentation qui sera possible, évidemment, sauf demande contraire du propriétaire de la boîte et qui vient substituer à la pratique aujourd'hui du « stop-pub ». Alors ici, le comité logistique a souligné des différences aussi entre les deux propositions. Une première différence qui concerne la nature des effets puisqu'ici, on a un dispositif expérimental de trois ans et non une interdiction générale et sur le champ d'application également puisque cette expérimentation est elle-même réservée aux seules communes qui disposent d'un programme local de prévention des déchets ménagers. Ensuite, la question de l'interdiction de la distribution systématique d'échantillons qui est envisagée à la mesure C.2.6 coïncide avec l'article 10 du PVL et qui dispose l'interdiction de fournir à un consommateur sans demande express de sa part un échantillon de produits dans le but de lui vendre ce produit. Ici, le comité logistique a souligné l'effet équivalent de ces deux propositions d'écriture. Et on arrive au terme de ce long inventaire. Il y a beaucoup de transcriptions logistiques dans cet objectif. Merci beaucoup Marine. De rien. Est-ce que tu veux compléter pour le groupe d'appui ces analyses sur l'affichage et la publicité ? Volontiers. Bonjour à tous. Alors, sur la première mesure, on l'a classé en substitution parce qu'il y a des aspects qui sont un petit peu différents. Néanmoins, on est quand même un peu dans les coûts qui est exprimé par la Convention à quelques différences près qui ne sont pas forcément négatives de notre point de vue. Alors, déjà, pour commencer, la loi ne vise pas en fait le développement d'une nouvelle méthode au niveau national. Elle s'appuie sur la méthode ACV existante et ça, c'est plutôt de nature à accélérer les choses et de ne pas aller contre l'intention et l'ambition de la Convention. Par ailleurs, la loi précise également une ouïe ou la même classé en mise en œuvre au final. La loi précise une autre intention qui est préalable à celle de la Convention qui est d'éviter le greenwashing. Vous voyez, aussi une première chose à faire, c'est d'éviter qu'on dise que les produits sont environnementalement vertueux s'ils ne le sont pas. Par ailleurs, la loi repositionne votre demande de score carbone au sein d'un affichage qui est plus large. L'ACV, ça regarde également tout ce qui est acidité des sols, pollution de l'air, donc ça regarde biodiversité, ça regarde aussi d'autres éléments environnementaux et c'est de nature à permettre d'avoir une transition énergétique et climatique qui soit éthique, c'est-à-dire qu'il ne se fasse pas au détriment d'autres aspects, d'autres problématiques environnementales. c'est notamment que dès qu'il y a des questions du vivant, que ce soit le textile ou l'alimentation, si on ne regarde que l'énergie, on a tendance à être plutôt défavorable par rapport au bio, notamment, dont les intérêts sont plus sur la pollution, sur la biodiversité. En revanche, dans le cadre de cet affichage carbone, la loi prévoit bien qu'on fasse ressortir de manière claire, lisible et donc très facile à voir pour les consommateurs l'aspect carbone qui est donc un aspect de la CV. Donc, on a bien respect, il me semble, de l'intention et de l'ambition de la Convention. En revanche, il n'y a plus mention d'une obligation de surface minimale. Vous aviez demandé 50% d'étiquetage avec également mention de l'origine du produit et des différents pays traversés. par ailleurs, effectivement, la loi EGEC prévoyait qu'on pouvait passer à l'obligatoire si on passait à l'obligatoire au niveau européen. Là, on peut passer à l'obligatoire au niveau national seulement si c'est conforme au droit européen. Donc, c'est quand même un cran plus loin et par ailleurs, on sait également que les effets de ce type d'affichage sont assez importants non seulement pour les consommateurs mais aussi pour que les producteurs tirent leur offre vers le haut et fassent des choses qui soient les moins impactantes possibles. Donc, c'est une mesure qui est susceptible d'avoir un impact important et qui est retranscrite dans la loi. En revanche, il est donc décidé également qu'on décidera après une expérimentation, enfin, des expérimentations. Alors, il y en a qui sont en cours. Ce n'est pas écrit clairement que c'est bien les expérimentations en cours à l'ADEME lancées en septembre 2020 et dont le bilan doit être transmis au Parlement mi-2022, donc 18 mois plus tard. Donc, on imagine que c'est celle-là. Et puis, on ne sait pas non plus en quoi consiste cette évolution socio-économique, ni qui en sera chargée et à quelle échéance. Donc, on a un petit peu de flou néanmoins dans les modalités finales du fait que ce sera effectivement obligatoire ou pas. par ailleurs, l'objectif de 2024 qui était prévu par la CCC, lui, est repoussé à cinq ans, donc à partir de mi-2020 après la fin des expérimentations et effectivement, on a un délai qui est un petit peu, comment dire, plus lointain que ce que vous aviez demandé. La loi ne prévoit pas non plus d'interdire la publicité au-delà d'un certain seuil comme vous l'aviez proposé. Donc là, effectivement, on va rentrer dans toutes les mesures sur la publicité. On va effectivement regarder, la loi dit qu'on se posera la question de comment on arrive à donner une information sur les produits les plus impactants de leur catégorie, mais n'explique pas comment. Alors, ça nous a... Je vais terminer juste selon Jean-Tout-Petit-Voix parce qu'en fait, on a un temps très court sur consommation. Je vous invite à accélérer pour qu'on puisse avoir quelques questions et voir aussi les autres points. Je vais accélérer dans ce cas-là. Donc, sur la publicité, alors là, autant on était plutôt dans du vert avant, vert un petit peu jaune, parfois, autant sur la publicité, on a considéré qu'on était dans du rouge, donc du très partiellement mis en œuvre. À noter quand même que la loi inaugure la possibilité d'interdire la valorisation d'un produit en raison de ses impacts carbone. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Alors, c'est restreint aux événements possibles, mais c'est quand même une innovation. Effectivement, tout ceci dépend qu'on puisse étiqueter les produits comme étant impactants les énergies fossiles, on le sait, mais on n'a pas pris de malus alors que, pour le coup, c'est déjà étiqueté par l'État comme étant, pour les véhicules, comme étant négatif, ni les produits, vous l'avez vu hier dans ce nourrir, les produits qui ne sont pas sains d'un point de vue nutritif. On a également le... On évite... Enfin, la loi est passée sur les aspects volontaires renvoyés au CSA d'une lutte contre le greenwashing à quand même une ambition et un objectif de réduire la publicité. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'un petit peu différent par rapport à ce qui existait avant. Sur l'interdiction de la publicité non choisie, en gros, on a un désengagement de l'État au profit des pouvoirs locaux et du consommateur pour qu'il puisse lui-même choisir son degré d'exposition. Voilà. Donc, il y a... Pour le faire très court. Et puis, sur d'autres... Peut-être votre attention sur, effectivement, le WIPUB. Donc, il y a des expérimentations. Les expérimentations, c'est trois ans. Donc, voilà, c'est aussi relativement long. Et ça amène à avoir des impacts forcément différés dans le temps. et pour le reste, je pense que ça a été relativement bien, s'il faut que je fasse plus court, expliqué par Marine. En gros, vous avez des choses qui sont soit différées dans le temps, soit qui ne sont pas du tout reprises et notamment tout ce qui est de l'ordre des publicités pour la sobriété. Ça, c'était aussi signe de vos propositions. Donc, la mesure C. Enfin, toutes les mesures C2.3. Donc, ça, ce n'est pas repris et c'est rapporté aux engagements volontaires, sachant que, voilà, vous avez entendu aussi dans les webinaires que si ça ne donne pas suffisamment de résultats, voilà, le gouvernement ou ces suivants ne s'interdisent pas de passer à des choses plus contraignantes d'un point de vue juridique. Voilà. Merci beaucoup Solange pour la concision. Avant qu'on écoute la C3, la C5 et la C6, est-ce qu'il y a éventuellement une ou deux questions de compréhension ou d'interprétation qui lui sont posées par les citoyens ? Je n'ai pas vu de demande sur le fil, mais si certains d'entre vous veulent... Amandine, tu lèves la main. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Oui. Oui, je vous demandais. Bonjour. J'avais une question en fait, dans la rédaction de l'article 5, il y a une mention que je ne suis pas sûre de comprendre, enfin que j'ai un peu de mal à interpréter, c'est que l'interdiction, évidemment, en plus d'être compatible avec le droit européen, pourra être obligatoire parce que le produit, enfin parce que cette opération présente un bilan environnemental et socio-économique positif. Donc je ne sais pas si c'est la dernière version, moi c'était la version qui était sortie le 8 janvier, donc peut-être qu'il n'y a pas de ça dans l'article 5. Oui, ça a été supprimé. Il n'y a pas ça dans l'article 5. L'article 5 actuel, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel promeut des codes de bonne conduite ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement, en particulier au regard de leur empreinte carbone, des émissions de gaz à effet de serre qu'ils génèrent et de leur participation à la déforestation. Mais également l'audiovisuel, etc. Donc je ne sais pas si on a parlé. Merci beaucoup. Marie-Sylvie, essayez de reprendre vos deux questions ou deux remarques. Marie-Sylvie. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si Delphine et Solange ont pu participer au webinaire avec le gouvernement. Moi, j'avais vraiment cru comprendre lors de ce webinaire que les avions publicitaires étaient interdits. J'ai vu que Adeline avait compris comme moi, alors on a dû se tromper. Merci. Donc une question sur les avions publicitaires. Merci. Et Saïd, ta question ? Non, excusez-moi, j'ai levé la main, mais c'est simplement par erreur. D'accord. Sois prudent au volant et à tout à l'heure. Merci, Saïd. Donc sur les avions publicitaires. En fait, sur les avions publicitaires, c'est parce que c'est une modification d'un article qui permet déjà de les interdire. Et voilà. Et c'est… Il y a simplement une sanction en plus. C'est l'article 8. Si on vérifie entre temps, on vous répond de façon plus précise. On se reporte au texte de loi puisque c'est un des nombreux cas dans lesquels la loi procède par modification. on va se référer à l'article actuel pour vous répondre de façon plus précise après. Merci. Mais je propose si… Ah, Hubert, je t'en prie. On t'entend pas pro, Hubert. Moi, je voulais revenir sur la C1.1 parce que j'ai entendu qu'il était dit, en fait, qu'elle était satisfaite ou complètement mise en œuvre. Moi, je n'ai pas du tout cette lecture-là parce qu'en fait, notre exigence était quand même beaucoup plus forte puisqu'on voulait le rendre obligatoire. C'était qu'on avait des délais aussi qui s'appliquaient, qui étaient beaucoup plus courts. On avait une ambition qui était très élevée. Or, là, on nous dit qu'on va faire des expérimentations. OK, c'est bien. Moi, je ne suis pas contre les expérimentations. C'est toujours utile. Mais d'abord, on ne sait pas du tout sur quel produit ça va courir. Il n'y a aucun échéancier. On ne sait pas finalement au bout de combien de temps on aura finalement tous ces scores carbone qui seront mis en place. Enfin, quand on a eu des discussions avec les ministres, il a globalement été dit que finalement, ils avaient un peu en tension, quand même attention de mettre ces données à disposition pour que des applications puissent les réutiliser. On est quand même assez loin de ce qu'on voulait qui était que ces informations soient directement visibles par tous à tout moment. Donc, voilà. Donc, j'ai bien lu tout ce qui était dit, enfin, ce qui était écrit, tout ce que vous avez dit. Mais pour moi, on est très, très loin d'une mise en œuvre et de l'ambition qui était celle du groupe consommer. L'écart est même de mon point de vue assez lunaire. Voilà. C'était juste ce que je voulais dire. Merci, Hubert. Peut-être Solange ? Une précision sur ce point. L'appréciation par rapport à vos intentions, c'est vous qui la faites. Donc, là-dessus, je ne dis rien. En revanche, sur les termes de la loi, en fait, ça fait partie de ces dispositifs, on va le voir après aussi sur le VRAC, sur d'autres choses, où il y a un fonctionnement qui laisse le temps aux acteurs économiques de s'adapter. Tant indispensable en pratique pour que la mesure soit opérationnelle, parce que si la loi dit demain, il y a un affichage environnemental sur tous les produits et que la méthode n'est pas au point, les producteurs ne sont pas capables d'apposer cet affichage. Ce sera mis dans la loi, mais ça ne pourra pas être mis en œuvre effectivement. Donc, le processus habituel de fonctionnement, c'est que l'objectif est fixé en laissant un délai d'adaptation pendant lequel les mesures pratiques, si je puis dire techniques, sont mises au point. Et il est normal, comme je le rappelais hier, ce texte ne modifie pas la répartition générale entre la loi et le règlement. Et donc, il est normal que ça ne soit pas dans la loi, que certaines précisions soient apportées, notamment la forme de l'étiquette, la méthode utilisée, etc. La loi renvoie, notamment la méthode en cours depuis plusieurs années expérimentée avec l'ADEME. Donc, ça, ça n'est pas un aspect pratique et opérationnel et aussi de mise en œuvre technique qui ne peut pas être mis dans la loi. Le texte est bien obligatoire en tout cas. Je comprends bien, mais il n'y a aucun calendrier, on ne connaît pas les services sur lesquels ça va s'appliquer, on n'a pas une évidence que ce soit exhaustif. Et moi-même, je travaille dans l'industrie depuis 30 ans, donc je connais très bien les processus de mise en place des lois. Je peux vous dire que dans l'industrie, on attend en gros la veille ou l'année qui précède pour se mettre réellement au travail. Donc, si on ne met pas des agendas qui sont agressifs, il ne se passe rien, que l'année où on se remet au travail, on va voir en fait les gouvernements, et je ne parle pas particulièrement du gouvernement français, je parle de tous les gouvernements de toute la planète pour leur expliquer qu'on n'a pas pu faire le boulot et que donc il faudrait d'admettre à prévoir un délai supplémentaire. Donc là, avec aucun calendrier, moi j'ai un peu de mal à croire qu'on puisse dire que la méthode est correctement mise en œuvre. Voilà. C'est un point de... On voit qu'il y a un écart de perception en tout cas et merci Hubert de l'avoir argumenté. Sylvain, je pose la main. Solange, les expérimentations de l'ADEME portent sur un certain nombre de produits donc on les connaît. Alors, ce ne sont pas tous les produits qui existent mais il y a au moins ce qui est textile, chaussures, habillements et alimentation qui sont plutôt des domaines relativement... Bien balisé. Merci beaucoup. Sylvain, une question et après, je vous pose commentaire la C3, C5 et C6 sachant qu'il nous reste une grosse quinzaine de nuit donc j'inviterai le comité légistique et le groupe d'appui à être assez resserré dans ses propos. Sylvain, si tu peux nous dire brièvement ta question. Oui, brièvement, vous m'entendez je pense. Bonjour, j'ai posé la question hier et peut-être que je vais avoir une réponse écrite ou je ne sais pas dans la journée mais en tout cas, elle relevait concernant l'interdiction des publicités pour les annonceurs d'énergie fossile, le gaz, le pétrole. je voulais connaître l'investissement publicitaire annuel, sa répartition par médias et la différence entre la valorisation brute et l'achat en net parce que je pense que cette mesure va être portée comme étant un peu l'argument j'allais dire fallacieux mais l'argument principal du gouvernement pour dire que c'est interdit alors que je pense que c'est un marché tout petit donc il n'y a aucun intérêt à cette interdiction ou très 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 limitée. Merci Simon. Si je peux l'avoir, alors je crois que Patrice a trouvé des éléments de réponse mais qui sont directement à ta question. Est-ce que c'est ça Patrice ? Oui en fait la question m'avait été transmise hier donc je n'ai pas exactement la réponse mais je pourrais partager peut-être même mettre des imprésents dans le fil de discussion ce que j'ai trouvé qui est une étude réalisée par Cantar en 2020 et qui montre que les publicités consacrées au SUV ont représenté 15 millions d'euros sur les 8 premiers moments d'année donc on peut imaginer environ 25 millions d'euros à comparer à partir de ces données aux investissements publicitaires des constructeurs en faveur des véhicules dits propres il y a des guillemets évidemment mais qui ont représenté 367 millions d'euros en très très forte progression par rapport à 2019 donc ce qui irait dans le sens de ce qui est derrière la question de Sylvain Merci et en merci Patrice d'avance pour le partage sur le fil de conversation je propose que sans vous attendre on passe à l'exposition de vos analyses sur le sur-emballage sur l'éducation et sur le suivi et contrôle des politiques publiques environnementales donc C3, C5 et C6 Alors C3, 1 c'était l'obligation progressive d'implantation du vrac vous souhaitiez que la vente en vrac représente dans les commerces de plus de 300 mètres carrés alors vous n'aviez pas fixé la taille des commerces c'est ce qu'on vous avait proposé dans les transcriptions linguistiques parce que ça correspond on va dire aux petites boutiques de commerce alimentaire habituellement 300 mètres carrés vous aviez souhaité vous aviez fixé pour le coup des pourcentages et des dates 25% en 2023 35% en 2025 et 50% en 2030 le projet de loi dans l'article 11 fixe la surface des commerces auxquels ça s'applique à 400 mètres carrés donc il y a une différence première sur le champ d'application et puis il y a une différence sur les pourcentages cibles puisqu'en 2030 où vous aviez souhaité 50% c'est 20% ce qui est fixé et il n'y a pas de seuil de l'étape intermédiaire d'un processus ce qui est là pour le coup et parfois enfin c'est fait dans d'autres domaines comme sur le on en parlait hier le pourcentage de produits dans les assiettes notamment parce que les secteurs économiques souvent en tout cas sur le pourcentage de produits bio ou autres avaient préféré qu'il n'y ait pas d'étape intermédiaire donc là si on compare pour 2030 c'est 20% dans le projet de loi et 50% dans vos propositions le C3-2 c'est la mise en place d'un système de consignes de verre lavable et réutilisable à partir de 2025 et là le gouvernement a tout simplement repris la rédaction de la transcription logistique que l'on vous avait proposé donc pour nous c'est des faits équivalents le C5 maintenant C5-1 c'est page 2 dans le document que nous avons élaboré c'est la généralisation de l'éducation à l'environnement au développement durable dans le code de l'éducation là aussi la rédaction est assez proche de celle que l'on vous avait proposé dans les transcriptions par l'ajout dans le code de l'environnement d'un article à la suite de ceux qui disposent déjà qu'un certain nombre d'enseignements sont obligatoires donc c'est pareil enseignement à l'environnement obligatoire je relève une différence c'est que les étudiants ne sont pas inclus dans cette rédaction qui ne parle que des élèves le C5-2 alors je sais qu'il y a eu a été signalé hier le fait je ne sais pas si c'était dans le document du comité légistique renforcer les modalités d'éducation à l'environnement et au développement durable donc c'est ce qu'on a résumé renforcement des modalités des EEDD en abrégé donc la façon dont vous avez proposé de le transcrire c'était de créer dans chaque établissement un comité spécifique pour traiter les questions d'environnement le projet de loi prend une option un peu différente mais dont nous pensons juridiquement elle a les mêmes effets puisqu'en fait il réutilise un comité qui existe déjà et en élargissant ses missions à l'environnement il le place bien auprès de chaque chef d'établissement donc il y a bien pareil dans chaque établissement et en fait c'est l'élargissement des missions d'un comité santé donc ce qui permet de faire le lien santé-environnement que par ailleurs vous avez souhaité sur d'autres thématiques donc c'est des faits équivalents voilà nous en avons fini pour cette partie dans les transcriptions logistiques et le projet de loi climat merci Delphine je passe la parole à Patrice pour compléter avec l'analyse du groupe d'appui sur ces questions et je partage mon écran tout de suite oui pour compléter très rapidement parce qu'il y a beaucoup de points d'accord évidemment avec ce que vient de dire Delphine donc je vais essayer plutôt de réagir un peu sur les éléments différents c'est à dire sur ce qui n'est pas dans le plan de la loi et qui peut répondre diversement à vos attentes avec peut-être une remarque au préalable ce qui a été quand même très très compliqué dans tout ça c'est moins de faire la comparaison qu'il finait de mettre une couleur pour résumer parvenir à mettre finalement la réponse qui vous est proposée dans une grande grande catégorie alors parfois c'était simple et Delphine l'a dit sur le sur le vrac que dès lors que vous aviez des objectifs quantitatifs et des objectifs calendaires dès lors que eh bien ça ne calait pas exactement vous pouvez dire que ça n'était que partiellement mis en oeuvre dans d'autres cas c'est plus compliqué justement parce qu'il n'y avait pas d'éléments de mesure donc je préfère faire cette remarque préalable mais dont vous en parlez déjà mes camarades du groupe d'appui hier donc je n'ai pas grand chose à ajouter sur le sur le le vrac dès lors que vous souhaitiez donc avoir un objectif de 35% en 2025 et de 50% en 2030 et que la cible est de 20% en 2030 eh bien il y a une traduction qui est partielle je rappelle quand même que le comité logistique avait formulé des réserves sur vos objectifs qui avaient été reprises dans le dans ce qui avait été livré au gouvernement pour le 3-2 sur les systèmes de mise en place progressif de consignes à la fois je rejoins ce qui a été dit par Delphine pour ce qui est dans l'article 12 du projet de loi mais il se trouve que par ailleurs vos attentes dans ce domaine étaient assez granulaires et avaient pas mal de précisions j'en cite certaines donc il y avait des sous-objectifs donc imposer aux distributeurs un système de consignes rémunérées etc imposer aux grandes surfaces de mettre en place un système de consignes rémunérées pour les contenants plastiques réutilisables dès 2021 interdire aux producteurs d'utiliser des contenants plastiques etc je ne vais pas vous rappeler ce sur quoi vous avez travaillé et ce qu'étaient vos exigences mais simplement pour indiquer que ce degré de précision ne le retrouve pas dans la réponse qui vous est faite qui reprend dans les termes qui ont été évoqués par Delphine ce qui est dans l'article 12 et avec cet objectif à 2025 mais voilà il y avait des tas d'attentes derrière qui ne sont pas reprises c'est la raison pour laquelle la classification a été mise en orange 3-3 favoriser les développements des emballages biosourcés compostables et donc de ce point de vue la réponse qui vous est faite c'est une réponse relative à des moyens dans le cas du plan de relance 80 millions d'euros sont prévus pour aider les communes à s'équiper pour assurer leurs obligations en matière de biodéchets et puis par ailleurs la loi sur l'économie circulaire prévoit également des mesures pour favoriser les produits biosourcés ce qui a conduit néanmoins à mettre une classification en orange premièrement et comme je le disais précédemment c'est très difficile d'établir une équivalence précise entre ce qu'étaient vos objectifs qui de ce point de vue n'étaient pas quantifiés avec la réponse mais par ailleurs et ça c'est plus plus objectivable il est apparu que dans vos demandes vous invitiez à développer des modalités d'accompagnement pour les usines de fabrication de plastiques donc avec une portée vers l'industrie et pas simplement vers les communes et vous souhaitiez en termes de moyens mettre en place un emprunt à 10 ans un taux négatif pour les investissements en recherche et développement ce sont des éléments qu'on ne retrouve pas voilà d'où la classification enfin avant de passer au 5 le 3-4 sur le remplacement de la taxe d'enlèvement pour les ordures ménagères par des modalités qui sont plus incitatives et de ce point de vue le comité légistique je le rappelle vous avez fait observer que les taxes dont il est question avaient été évaluées en 2017 à 7 milliards que donc de toute évidence évidemment on était à la fois en présence d'enjeux environnementaux importants mais également d'enjeux importants pour les finances publiques et la réponse de l'État et à nouveau comme il n'y avait pas de quantification c'était difficile de la mettre en dehors de partiellement mis en oeuvre la réponse de l'État est portée de 5 à 7 ans la durée d'expérimentation de la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères c'est le petit i qui s'ajoute à la fin de la théom et telle manière à inciter les ménages à réduire leurs ordures et puis par ailleurs le plan de relance consacre 230 millions d'euros pour investir dans le recyclage et le réemploi et 270 millions d'euros pour moderniser les centres de tri et mieux valoriser les déchets ensuite le C5 mais également pardon le C5 mais également le C6 dans la foulée merci oui donc voilà sur le C5 et bien je partage ce qui a été dit par Delphine sur le C5 1 ce qui explique à la différence des précédentes mesures que j'évoquais juste auparavant on considère qu'il y a une mise en œuvre qui est cohérente avec qui est alignée avec vos attentes je précise par ailleurs ça n'est pas dans le projet de loi que concernant l'enseignement supérieur la loi de programmation pour la recherche a inscrit dans les missions des établissements d'enseignement supérieur la sensibilisation et la formation aux enjeux de transition écologique ce qui voilà ce qui enlève enfin ce qui permet d'éclairer en tout cas ce qui était le bémol de Delphine sur le périmètre et le fait que dans le code de l'éducation on ne trouvait pas la prise en compte de ce qui enlève de l'enseignement supérieur sur le C5 2 donc comme l'a signalé Sylvie hier la mesure qui avait été la manière dont la mesure avait été transcrite dans la définition de l'objectif n'était pas la bonne mais sur le fond ça ne change rien au fait que ce qui a été mis en oeuvre c'est une substitution et donc cette substitution étant les prérogatives et les missions d'un comité santé schématiquement qui a été créé lui en 2005 ce qui en termes d'efficacité présente l'intérêt de se retrouver dans un dispositif qui existe d'ores et déjà ce qu'on peut simplement observer parce qu'on sait bien que dans l'éducation on est dans un système sous tension qu'on élargit le périmètre d'une 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 instance dans le domaine de l'enseignement donc la question qui va se poser évidemment c'est celle des moyens dédiés mais c'est une simple observation qui est apparue également dans les échanges que vous avez eus dans le webinaire avec la ministre et enfin c'est 5.3 sensibiliser l'ensemble de la population française en reliant compréhension de l'urgence climatique et passage à l'action sur ce point ce qui conduit à classifier cette mesure dans partiellement mise en oeuvre c'est qu'il nous semble que ce qui faisait partie de vos intentions de valoriser finalement l'engagement citoyen de valoriser notamment ce qu'on est en train de faire tous ensemble n'apparaît pas réellement l'état sur la base de ce qui vous est proposé qui procède plutôt de la sensibilisation de l'information mais la question de savoir comment est-ce qu'on finalement reconnaît et encourage et incite à l'engagement citoyen sous forme de démarches très plus actives n'est pas pris en compte dans la compréhension qu'on en a ensuite l'objectif C6 assurer une meilleure application des politiques publiques environnementales et les évaluer pour les rendre plus efficaces voilà de ce point de vue il y a une petite incompréhension parce que dans un premier temps et peut-être que ça a été fait d'ailleurs je n'étais pas présent au moment où les thèmes de gouvernance ont été évoqués hier donc sur le C6 1 j'avais cru comprendre que c'était abordé peut-être que ça a été le cas dans la partie gouvernance néanmoins je suis allé regarder de plus près ce qui a été mis en oeuvre et ce qui me semble vous être proposé si j'avais à refaire la copie ce serait plutôt dans le vert donc considérez-le comme tel puisque la loi du 24 décembre 2020 relative au parquet européen la justice environnementale etc et bien me semble assez bien alignée avec vos attentes il y a toute une série de considérations donc il me semble qu'il y a un assez bon alignement je dis ça avec beaucoup de réserves encore une fois étant économiste et non pas juriste et je me contenterais de ce point de vue et ça apparaît déjà dans la partie qui est en haut de faire simplement une observation également de bon sens qui vaut aussi pour l'éducation nationale et qui est que on alloue des missions additionnelles à des systèmes qui sont déjà sous tension et donc la question des moyens se pose pas simplement des moyens financiers mais également des moyens en termes de formation à ces questions parce que si on doit avoir finalement dans chaque juridiction des juges dédiés à ces questions évidemment il faut les former et enfin tout dernier point le C6-2 renforcer centraliser l'évaluation et le suivi des politiques publiques en matière environnementale il me semble il nous semble que dans ce domaine vous aviez des attentes qui étaient de nature institutionnelle et organisationnelle de telle manière à avoir alors vous avez ouvert plusieurs pistes autour du HCC de l'ADEME disons une réponse qui soit visible institutionnellement et de ce point de vue la réponse qui est faite est celle d'allouer 4 experts supplémentaires au secrétariat du HCC alors c'est un peu compliqué évidemment d'évaluer il y a une première manière qui est d'avoir une observation simplement institutionnelle il semble qu'en termes de visibilité vous aviez une ambition qu'on ne retrouve pas là et puis du point de vue quantitatif c'est un peu difficile évidemment de se prononcer je ferais simplement observer qu'on sera avec ces 4 experts supplémentaires à une dizaine d'experts en mesure de faire de l'évaluation des politiques publiques au HCC dans l'équivalent britannique on doit être à 25 et puis par ailleurs il y a des travaux de l'agence européenne de l'environnement qui fait autorité et qui montre que la France a produit finalement beaucoup de règles beaucoup de règles et celles que vous proposez là vont s'ajouter en matière environnementale et climatique etc et n'est pas dans l'Union européenne celle qui les évalue le plus donc voilà ce que je peux partager avec vous j'en ai terminé un grand merci Patrice et je me permets juste avant d'ouvrir une très courte séquence de questions s'il y en a de refaire la lecture de la bonne en fait proposition C5 celle qui donc je sais celle qui a été évoquée tout à l'heure en fait il ne faut pas la lire telle qu'elle est écrite là en disant une mission transversale mais suite aux amendements qui ont eu lieu en juin renforcer les modélités d'éducation à l'environnement et au développement durable par la création d'une matière nouvelle générale parallèlement au développement d'une action globale au sein des établissements scolaires voilà je vais rectifier oralement merci beaucoup en tout cas à ce moment-là sur ce point finalement ce qu'on peut dire c'est qu'il y a il y a deux dimensions dans ce qui est la bonne rédaction une dimension qui est la création d'un enseignement de ce point de vue il nous semble qu'il n'y a pas de réponse et puis de la transversalité le comité dont les compétences sont énergies nous semble répondre lui à cette attente de transversalité Merci beaucoup et je vois deux mains qui se sont levées Vita puis Hubert Vita on s'écoute Bonjour tout le monde je voulais dire au sujet de VRAC vous me voyez ça va vous m'entendez On te voyons on t'entend C'est parfait merci donc je voulais dire qu'au sujet de VRAC on peut éteindre cette question sur les petits commerces aussi parce que j'avais questionné le petit parc qui est en bas de chez moi 3-4 employés dont 3 en CDI et ils m'ont ils m'ont assuré qu'ils sont déjà ils ont déjà commencé à faire du VRAC et ils sont très intéressés à faire du VRAC et ils sont prêts à augmenter la quantité du VRAC qu'ils vendent parfois ils proposent un petit emballage chez eux mais c'est toujours des emballages en papier des emballages qui ne pèsent pas beaucoup mais ce sont toujours des emballages donc ils prèdent à étudier cette alternative Merci En ce qui concerne la taxe la TOM j'ai questionné pas mal de gens qui travaillent dans les centres de tri en France dans des centres de tri différents et ils sont tous d'accord que autant que la formulation incitative apparaît sur les territoires le comportement des habitants change autant qu'il y a soit la redevance incitative soit la TI soit la TOMI n'importe autant que cette incitation apparaît la quantité de déchets chute et je peux raconter plein de choses à ce sujet j'ai visité le centre On n'en doute pas tout à fait parce que vous allez ensuite dans les groupes continuer à vous forger collectivement votre opinion donc tu vas pouvoir partager mais là c'est tout j'ai terminé des remarques au groupe d'appui au comité logistique Hubert la parole est à toi Oui je voulais revenir justement sur la taxe taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitatives donc évidemment je suis d'accord avec ce que vient de dire Vita sur le fait que ça permet d'améliorer les choses mais je voudrais quand même le remettre dans son contexte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitatives ça vise à améliorer le tri c'est à dire qu'en fait on vient peser ou compter le nombre de fois de poubelles le nombre de fois que vous avez déposé votre poubelle sur le trottoir et ainsi on commence à faire une facturation en fait à la poubelle c'est comme ça que ça marche alors c'est pas sur toutes les poubelles d'ailleurs en fait l'objectif c'est d'améliorer le recyclage c'est à dire de faire en sorte que vous triez correctement et que ce qui est recyclable donc les emballages les bouteilles etc aillent dans la bonne poubelle parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui devraient aller dans la poubelle du recyclage qui vont dans la poubelle des ordures ménagères c'est donc votre poubelle d'ordures ménagères qu'on surveille et qu'on prend mais ça ne répond pas à l'objectif initial alors c'est vertueux certes mais ça ne répond pas à l'objectif initial notre objectif initial c'était de réduire le nombre de déchets qui étaient produits à la source et pour ça on voulait que la taxation ou une partie de la taxation soit reportée en fait sur les producteurs un peu comme dans le domaine de la responsabilité et l'argie des producteurs c'est-à-dire que ce soit eux qui se mettent à payer en fait pour les ordures qui quelque part ils nous imposent parce que tous ces emballages ils nous les imposent et donc si la taxe d'ordures ménagères incitatives est intéressante pour autant elle ne répond absolument pas à l'objectif qui était celui qu'on avait tu viens de rappeler voilà merci beaucoup juste une petite précision souvent la REP ça sert à financer justement le traitement des déchets ça va dans le même sens en fait Hubert pardon merci je laisse le comité logistique et le groupe d'appui répondre Solange tu voulais dire un mot je crois c'était c'était pas sur ce sujet là précis est-ce qu'un élément de réponse avant de redonner la parole conclusive Solange qu'est-ce qu'un un élément de réponse par rapport à ce glissement entre l'ambition et l'intention initiale de réduire les emballages à la source et la transcription je pense que de fait ça ne modifie pas en tout cas la classification qu'on a établie qui n'est que la réponse nous paraît partielle évidemment de prolonger des expérimentations et puis d'allouer des moyens dans le cadre du plan de relance de fait ça il me semble que ça va dans le sens que vous souhaitiez mais pas dit suffisamment vite ni peut-être suffisamment loin si j'entends ce que dit ce que dit Hubert et en prenant bien compte de ce qu'a dit Vita sur l'effet de vie réelle que ça présente dès lors que c'est mis en oeuvre Merci Patrice Solange un mot de la fin pour finir ce marathon de décryptage des six thématiques que nous avons donc entamé hier Merci beaucoup alors comme l'a reprécisé Patrice le choix des couleurs et des catégories est un exercice un peu compliqué notamment parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans les propositions il y en a certains qui sont donc en tout cas on a beaucoup hésité entre du vert du orange et du jaune pour l'affichage environnemental on aurait pu mettre dans les trois sur l'intention on est quand même bon sur l'ambition aussi sur le calendrier on l'est moins effectivement donc c'est là ça aurait pu mériter un orange en raison du calendrier juste pour vous dire quand même que depuis que je travaille moi dans l'environnement ça remonte à un petit moment l'affichage environnemental c'est le serpent de mer qui ne sort jamais voilà et là malgré tout il y a eu un coup d'accélérateur et ça va se faire donc c'est peut-être pour ça qu'on a décidé d'être optimiste et de dire qu'il se passait quand même vraiment quelque chose sur ce plan là et de le mettre en vert après c'est effectivement nos couleurs ça ne vous empêche pas d'en mettre d'autres sachant qu'on voilà qu'on a un petit peu entre le vert rayé jaune-orange je pense que c'est très bien à la fin merci pour ce ce débrun de couleurs c'est assez intéressant ça laisse des perspectives esthétiques un grand merci en tout cas à nouveau à nos experts du je vois que Patrice tu as l'air de lever la main oui je veux juste signaler que je viens de mettre dans le fil le document le lien que j'avais trouvé en réponse à la question de Sylvain d'accord en tout cas un grand merci à nouveau à vous quatre et à travers vous à l'ensemble du groupe d'appui du comité logistique pour le travail fourni nous allons dans quelques semaines vous allez donc pouvoir continuer à vous forger votre opinion individuelle par l'échange collectif dans 12 vous avez compris 12 espaces de discussion thématique deux par thématique je rappelle qu'il y en a un qui est dédié à la gouvernance et que la question de l'écocide sera discutée dans le groupe dans les deux groupes gouvernance je dis ça pour et on n'aille pas dans le groupe se nourrir c'est une petite information et avant que vous puissiez du coup choisir librement dans quel thème vous avez envie d'aller échanger avec d'autres citoyens pour vous forger une opinion et on vous invite mais c'est une invitation bien sûr qui est à votre libre arbitre à aller plutôt dans des thèmes qui ne sont pas votre thème initial afin de pouvoir vraiment vous faire une opinion solide sur les mesures que vous connaissez le moins et qu'aussi non c'est pas un petit comité c'est dans les groupes pour gouvernance c'est simplement pour équilibrer un peu la taille les sujets discrets dans chacun des groupes c'est ça la réponse pour Isabelle sur le fil de conversation mais avant pour que vous puissiez justement avoir une vision globale sur la manière dont ces temps d'échange entre vous sur lesquels vous pourrez solliciter les membres du groupe d'appui du comité logistique si vous avez une question précise donc on fera le relais vers eux pour qu'ils viennent nous rejoindre dans ces salons où l'on cause avant ça je passe la parole à Thierry Pech qui va nous éclairer sur le processus de vote qui va vous être proposé en fin de journée pour que vous puissiez avoir une vision du point d'atterrissage de vos échanges de ce matin et du début d'après-midi Thierry c'est bon vous m'entendez oui très bien merci ok bon je reprends pardon donc c'est la fin de ce marathon comme l'avis Judith et avant de vous parler de l'objectif des votes je voudrais remercier devant tout le monde ici le travail admirable qu'ont fait le comité logistique et le groupe d'appui d'autant plus admirable qu'ils l'ont fait dans un temps réduit alors même que la masse des informations à analyser était très grande donc vraiment un immense merci à eux pour ce travail alors vous avez entendu l'ensemble des analyses du groupe d'appui du comité logistique c'était dense c'était dense pour deux raisons d'abord parce que vos propositions sont riches dans ces nombreuses elles-mêmes et aussi parce que les réponses du gouvernement sont elles-mêmes très nombreuses vous avez pu l'observer certains d'entre vous ont pu se sentir un peu perdu ou un peu assommé par cette masse d'informations dans un délai très court n'hésitez pas à revenir aux documents envoyés aux documents qui ont été utilisés pour ces présentations il y a bien sûr le tableau de suivi du gouvernement mais il y a aussi les tableaux du groupe d'appui du comité logistique sur lesquels vous avez travaillé depuis maintenant plus d'une journée et surtout que tout cela ne vous décourage pas de participer aux moments de discussion qui vont à présent s'ouvrir et qui peuvent vous apporter beaucoup alors vous vous souvenez que Laurence vous parlait hier d'une session en trois temps un temps d'information celui qui vient de se clore un temps de discussion celui qui va s'ouvrir à présent et qui est très important et enfin un temps de vote il nous a paru utile avant l'ouverture du temps de discussion de vous en dire un peu plus sur les votes car il nous semble important que vous ayez en tête l'objectif final qui est poursuivi par cette session pour pouvoir débattre dans les meilleures conditions dans les heures qui viennent je vais donc revenir sur trois points d'abord qu'est-ce qui vous est demandé dans ces votes ensuite sur quoi vous allez pouvoir vous exprimer et enfin dans un troisième temps sur comment vous allez pouvoir vous exprimer alors qu'est-ce qui vous est demandé il vous sera demandé sur plusieurs questions et je dirai lesquelles dans un instant il vous sera demandé votre appréciation individuelle sur la prise en compte de vos propositions par le gouvernement il s'agit pas de faire de nouvelles propositions elles sont faites elles sont nombreuses il s'agit pas non plus de faire passer un message stratégique pour ouvrir une négociation et il s'agit encore moins de dire si vous êtes pour ou contre le gouvernement en général il s'agit de clore les travaux de la convention en disant quelle est votre évaluation des réponses qui vous ont été faites dès juillet 2019 avant même que vous ne soyez tiré au sort le gouvernement avait prévu de vous laisser le dernier mot un dernier mot avant bien sûr que le parlement ne s'empare du projet de loi et qu'il prenne des décisions législatives la question qui vous sera posée est donc êtes-vous satisfait dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la prise en compte de vos propositions par le gouvernement ce qui compte ici c'est votre avis personnel pas celui de votre voisin pas celui du spécialiste pas celui de la presse ou du ministre ou de tout ce que vous avez pu entendre ces dernières semaines ou ces dernières heures non ce qui compte c'est votre avis personnel et bien sûr le vote se fera à bulletin secret et la réponse n'est pas nécessairement oui ou non elle peut être nuancée vous verrez on vous proposera un nuancier et chacun pourra dire quel est son son sentiment sur ce nuancier alors sur quoi allez-vous pouvoir vous exprimer vous allez pouvoir vous exprimer à trois niveaux un niveau très détaillé et un niveau très général et on va aller du plus particulier du plus détaillé au plus général d'abord vous vous souvenez qu'en session 7 vous avez adopté 47 objectifs c'est sur ces objectifs que vous avez adopté vos propositions et dans chaque objectif il y a un ensemble de mesures par exemple si je prends l'objectif se déplacer B1 sur la réduction de la circulation des poids lourds il y a dedans environ 7 mesures c'est ces objectifs votés que vous avez remis au gouvernement qui a formulé pour chacun d'eux une ou plusieurs réponses il vous est à présent demandé pour chacun de ces 47 objectifs de vous prononcer sur votre appréciation de la réponse du gouvernement à vos propositions c'est le premier niveau chacun de ces 47 objectifs appartenait à 6 thématiques et c'est le deuxième niveau 6 thématiques sur lesquelles la convention a travaillé donc se nourrir se loger produire et travailler se déplacer consommer et enfin un ensemble qu'on a appelé gouvernance qui comprend notamment vos propositions de révision en matière constitutionnelle il vous sera demandé votre appréciation de la réponse du gouvernement sur chacune de ces 6 thématiques c'est-à-dire de façon agrégée vous aurez voté sur les 47 objectifs et vous allez devoir voter ensuite sur l'ensemble de ces 6 thématiques pour pouvoir vous prononcer par exemple sur la cohérence des réponses du gouvernement dans chacune de ces thématiques enfin on vous proposera de vous prononcer sur 4 questions générales la première vous interrogera sur votre appréciation de l'ensemble des réponses du gouvernement par rapport à vos propositions c'est-à-dire on vous demandera quelle est votre appréciation sur la prise en compte de ces propositions la seconde de ces 4 questions portera sur votre appréciation de l'ensemble des réponses du gouvernement mais cette fois-ci par rapport au mandat qui vous a été donné c'est-à-dire de réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre de notre pays d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale vous vous souvenez c'est important dans un esprit de justice sociale c'est-à-dire est-ce que ces réponses sont de nature à atteindre cet objectif ou dans quelle mesure elles sont de nature à s'en rapprocher enfin vous aurez on vous proposera deux dernières questions qui vous interrogeront sur l'utilité de la convention d'une part pour la lutte contre le changement climatique dans notre pays c'est-à-dire pas simplement l'atteinte des objectifs mais aussi est-ce que ça a fait changer les mentalités est-ce que ça a déclenché des débats etc. et enfin la dernière question portera sur l'utilité de la convention dans l'évolution de notre vie démocratique en France donc en tout ça fera 57 votes 47 votes sur les objectifs 6 votes sur les thématiques 4 votes sur les questions générales ce découpage il correspond à la structure de votre rapport final et il vous permettra aussi de vous exprimer dans le détail et pas simplement de faire une réponse générale au cours de vos travaux vous avez compris la complexité de l'élaboration des politiques publiques et c'est pour ça qu'on a essayé de vous offrir la possibilité de vous exprimer à ces différents niveaux alors à présent comment vous vous exprimerez pour chacun de ces votes vous allez à chaque fois avoir trois options vous pouvez décider de ne pas prendre part au vote de vous abstenir c'est votre liberté vous pouvez estimer que c'est pas utile et c'est pas en tout cas c'est pas ce que vous voulez faire c'est la première position la deuxième position c'est que vous pouvez décider de prendre part au vote mais de ne pas vous prononcer vous pouvez avoir une idée très précise sur l'objectif 1 mais sur le 4 le 5 vous dire non moi j'ai pas envie de m'exprimer précisément sur ce point parce que vous savez pas parce que vous hésitez parce que vous estimez ne pas avoir les informations pour le faire enfin ce sont des raisons qui vous appartiennent on ne vous les demandera pas mais en tout cas si elle vous pousse à ne pas vous prononcer vous pourrez cocher la case ne se prononce pas dans l'outil de vote enfin il y a une troisième position et on souhaite bien sûr qu'elle soit adoptée par beaucoup d'entre vous c'est que vous décidez de prendre part au vote par une expression de 0 à 10 pour dire quel est votre niveau de satisfaction si vous estimez que vous n'êtes pas satisfait du tout que rien n'a été fait vous pouvez mettre 0 ou 1 si vous estimez au contraire que la réponse du gouvernement est vraiment très satisfaisante et que l'essentiel ou tout ce qui pouvait être fait l'a été vous pouvez mettre 9 ou 10 si vous estimez que le vert est à moitié plein vous pouvez choisir de dire 5 etc c'est à votre plus complète et libre appréciation alors on parle de notation mais il ne s'agit pas de mettre une note au gouvernement comme si on était à l'école et il ne s'agit pas non plus de répondre par oui ou par non parce que en réalité souvent vous allez avoir envie de dire plutôt non plutôt oui et donc c'est pour ça qu'on vous a proposé cette gradation de 0 à 10 de façon à ce que vous puissiez exprimer de la façon la plus précise possible quel est votre sentiment quelle est votre analyse au terme de ce travail d'information et de discussion que nous menons ce week-end encore une fois vous avez vu combien l'élaboration des politiques publiques est complexe les réponses ne pouvaient donc pas être complètement binaires et c'est pourquoi nous avons essayé de vous proposer l'instrument qui vous donne la plus grande liberté d'appréciation alors concrètement il y aura deux séquences de vote une première séquence de vote va s'ouvrir ce soir à 18h le scrutin sera ouvert à 18h et il sera terminé refermé à 9h demain matin dimanche matin lors de cette première séquence vous allez vous exprimer sur les 47 objectifs et les 6 thématiques donc c'est pas un vote instantané comme en session 7 vous allez avoir le temps d'examiner tout ça tranquillement ce soir cette nuit si vous voulez vous coucher plus tard ou alors demain matin vous le vend très tôt cette première séquence je l'ai dit elle sera consacrée aux 47 objectifs et aux 6 thématiques le premier et le deuxième niveau dont je vous ai parlé dimanche demain à 10h30 les résultats de cette première séquence seront rendus publics ils seront proclamés et donc vous connaîtrez l'ensemble des résultats dans le détail quand s'ouvrira la seconde séquence de vote cette seconde séquence de vote elle s'ouvrira dimanche demain à 13h et elle se terminera à 14h30 donc elle durera le scrutin sera ouvert pendant une heure et demie et là vous devrez répondre aux quatre questions générales dont je vous ai parlé pour ceux qui s'inquiètent de la technique de vote à 18h nous vous accompagnerons pour vous connecter et nous assurer que vous avez tous les éléments en main et qu'il n'y a aucun problème technique je suis très confiant car l'instrument de vote vous le connaissez c'est globalement celui que vous avez utilisé en session 7 en attendant je vous invite à vérifier que vous avez bien reçu un mail avec vos identifiants et votre mot de passe car vous aurez besoin d'un identifiant et d'un mot de passe pour vous connecter à l'instrument de vote si ça n'est pas le cas si vous n'avez pas ce mail avec vos identifiants et votre mot de passe rapprochez-vous d'un animateur ou rapprochez-vous de Clara ma conseillère et on trouvera la solution ne vous inquiétez pas mais regardez très rapidement si vous avez bien ce mail avec cet identifiant et ce mot de passe pardon je vous invite également à regarder le règlement des votes et la fiche d'aide au vote qui vous a été communiquée et si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas pour finir je veux juste vous préciser comment seront affichés les résultats c'est une information que vous retrouverez dans le règlement mais je vous en précise rapidement les grandes lignes tant demain matin au moment de la proclamation qu'ensuite dans le rapport final qui sera rendu public j'espère dimanche soir ou en tout cas lundi l'ensemble des résultats l'ensemble des résultats seront affichés les résultats par note sous forme d'histogramme les histogrammes vous savez ce sont des bâtons des barres il y a un micro qui est ouvert merci on saura de cette façon grâce à ces histogrammes exactement combien de citoyens ont voté 3, 4, 6, 8 etc les résultats feront également apparaître le nombre de citoyens qui ont choisi l'option ne se prononce pas qui équivaut à un vote blanc qui peut signifier que vous avez hésité ou que vous n'avez pas les informations nécessaires pour le faire donc cette information fera partie des informations rendues publiques on indiquera également la moyenne et la médiane des votes la moyenne c'est très simple on prend l'ensemble des notes on les additionne et on divise par le nombre de gens qui se sont exprimés c'est la moyenne la médiane c'est un petit peu plus compliqué c'est la valeur en dessous de laquelle il y a la moitié du groupe et au dessus de laquelle il y a la moitié du groupe c'est à dire quelle est la valeur qui sépare le groupe en deux parties enfin comme pour la session 7 nous afficherons le nombre d'inscrits le nombre de votants et le nombre d'abstentions donc il y aura quand même beaucoup de résultats et notre intention c'est que tout ce travail ne se résume pas à une note sur 10 on veut pouvoir donner à la convention et à l'ensemble de ses membres la possibilité de livrer une information précise détaillée autant que faire se peut et la plus fidèle possible à la nuance de ses appréciations voilà ce que je pouvais vous dire et je suis bien sûr disponible pour répondre à vos questions s'il y en a merci beaucoup Thierry est-ce qu'il y a des questions et réactions j'ai vu sur le fil de conversation un questionnement sur le fait est-ce que finalement les votants vont voir au fur et à mesure les votes précédents s'afficher est-ce que ça n'est pas d'influencer donc ça c'était une question puis je vois qu'il y a plein d'autres questions si on peut les prendre peut-être Thierry Yves et Muriel Thierry bonjour j'aurais voulu demander à quel intérêt à tout ça Thierry d'accord est-ce que tu veux peut-être expliciter Thierry ce que tu mets derrière cette interpellation enfin je veux dire j'imagine que tu estimes qu'il y a du coup quelque chose qui n'a pas d'intérêt ou qui est sans le fondement ou sans pertinence peut-être le remplir oui je vois pas bien de ce vote et de ce qui va en résulter derrière si ce n'est éventuellement la réflexion sur quelques minutes de ce que va penser la convention sur les travaux du gouvernement ce qui va en résulter pour moi c'est juste très très subjectif une question un peu sur l'impact que ça va pouvoir avoir merci beaucoup Thierry on prend toutes les questions ensemble peut-être oui Yves, Muriel Yves, Muriel c'était moi d'abord il me semble vous aviez dit Thierry, Muriel Yves il me semble c'est possible je ne sais pas Muriel je t'en prie si tu veux prendre la parole alors oui c'était en fait je voulais savoir qu'est-ce qui va se passer donc on va voter ok et suivant les résultats des votes alors peut-être que ma question a rejoint un peu celle de Thierry mais je pense que ce n'est pas négligeable de la poser deux fois qu'est-ce qui va se passer si par exemple tout le monde vote oui pour tout si tout le monde vote non pour tout s'il y a une minorité qui vote enfin voilà bref je voulais savoir qu'est-ce que qu'est-ce que le gouvernement va faire est-ce qu'il va être satisfait est-ce qu'il va en tirer des leçons et peut-être voir ce qu'il faut faire s'il faut aller plus loin ou est-ce qu'il va nous dire exactement ce qui va tout de suite sortir du résultat etc etc ok je vois on voit la question merci beaucoup Yves moi c'est tout bête c'est pour dire simplement que je n'ai pas de courriel pour le vote je n'ai pas reçu alors pour ceux qui n'ont pas envoyé dans le vote c'est envoyé par ProVote et ça peut être arrivé dans vos spams donc vérifiez si vous ne trouvez pas on va trouver une solution ProVote voilà merci beaucoup c'est plus antérieur c'est antérieur voilà vérifiez dans vos spams sinon vous appelez Louisette on va vous trouver une solution merci beaucoup Samir et Sylvain et ensuite on laissera Thierry Pêche répondre merci bonjour à tous merci de prendre ma question dans le tableau de vote vous avez parlé de commentaires est-ce qu'on peut faire des commentaires et est-ce qu'il y a un moyen de les faire passer première chose et deuxième chose est-ce que l'Assemblée aura le travail du groupe d'appui et du comité logistique est-ce qu'ils auront une vision puisque c'est des séances publiques donc est-ce qu'on va leur faire passer ce qu'ont fait le groupe d'appui et le comité logistique merci Samir Sylvain et puis ça clôturera à ce retour une question-réponse Sylvain oui juste une confirmation sur le fait que les votes sont bien anonymes et que rien n'est transmis enfin c'est pas que ça m'inquiète mais il y a un contrôle fiscal mais en tout cas juste pour savoir comment ça se déroule un peu d'un point de vue anonymat et qu'est-ce qui est transmis et à quel moment est-ce que c'est public parce que j'imagine que la presse enfin je le sais déjà s'intéresse aux chiffres rapidement et demain soir ce sera déjà fuité ok c'est bon il y a une dernière question de Muriel Muriel P et ensuite peut-être la réponse je rajoute à celle de Muriel pardon Muriel je ne sais pas savoir je rajoute celle d'Isabelle les premiers votes de samedi n'ont pas influencé mais les derniers votes de dimanche l'influence entre les résultats qu'on aura au début et la suite je vous en prie Muriel P Muriel vous m'entendez ? non ? oui on t'entend vous m'entendez ? oui très bien ah merci excusez-moi dans la possibilité des votes il est possible de ne pas se prononcer comme vous l'avez signalé Thierry et comme nous avions déjà reçu cette information parmi toutes les autres par courrier enfin par mail etc quand on a ce choix à faire de ne pas se prononcer est-ce qu'on peut vraiment préciser en commentaire commentaire ne serait-ce qu'un manque d'information ou autre voilà merci beaucoup merci Muriel la question de comment on consigne une forme d'argumentation finalement qui explique le vote tout à fait merci c'est bon Judith il y a une dernière demande de Denis je propose vraiment qu'après on entend Thierry Pêche répondre et qu'on continue en tout cas momentanément cette question Denis oui non mais très rapidement c'est rejoint ce qui a déjà été dit moi je voudrais vraiment que Thierry Pêche nous développe l'intérêt de ce vote ce que ça va devenir ce que vraiment si c'est utile parce qu'aujourd'hui là je me demande si en fin d'après-midi je ne ferais pas mieux d'aller à la pêche à la ligne voilà merci j'ai vraiment besoin d'être convaincu je ne le suis pas du tout pour le moment c'est clair merci on entend on voit sur le fil des quelques remarques qui vont dans le sens de cette humeur merci beaucoup Thierry c'est bon non je t'ai plus est-ce qu'on dit un mot sur les documents parce qu'on a été interrogé pardon Delphine oui il y a des questions sur les documents pour le fait de rendre public les documents ils sont revenus ce sont des documents de travail qu'on a élaboré à votre intention pour vous aider à décrypter les textes qui ont été préparés donc normalement ils n'ont pas vocation à être rendus publics cela étant on sait très bien qu'on ne peut pas vous empêcher d'en faire ce que vous voulez à titre personnel nous avons relevé dans le tableau du comité légistique deux ou trois erreurs matérielles à rectifier des numéros d'articles du projet de loi qui sont inexactes sur deux ou trois numéros ainsi qu'un ou deux intitulés de vos mesures donc on vous renverra à vous normalement à votre intention ces documents rectifiés de ces quelques erreurs matérielles merci beaucoup Thierry Pêche bien j'y vais il y a une question qui n'a pas été formulée oralement mais qui a figuré sur le fil de discussion par laquelle je veux commencer qui est est-ce que les résultats des votes seront connus au fur et à mesure non ils ne seront pas connus au fur et à mesure ils seront proclamés en bloc demain à 10h30 sur les 47 objectifs et les 6 thématiques donc vous ne serez pas au moment où vous voterez sur l'objectif 12 ce qui a été le résultat de l'objectif 11, 10, 9, 8, 7, 6 etc et puis il y aura un deuxième bloc dimanche après-midi concernant les réponses aux 4 questions générales d'accord donc ça c'est important alors quel est l'intérêt moi je ne peux pas raisonner comme ça je ne poursuis pas des objectifs politiques dans la fonction qui est la mienne et aucun membre du comité de gouvernance ne pourrait faire une autre réponse il était précisé dans notre mandat que nous devions vous donner la possibilité à vous de formuler votre avis sur les réponses que vous fait le gouvernement c'est écrit dans la lettre de mission du premier ministre du 2 juillet 2019 qui est notre bible et à laquelle nous nous tenons donc nous vous donnons cette possibilité vous avez reçu des sms vous demandant si une telle session avait lieu si vous souhaiteriez y participer je crois que 86% des 126 répondant à cet envoi nous ont répondu oui et donc nous avons organisé cette session donc je ne vais pas essayer de vous convaincre ce n'est pas mon rôle je n'ai pas à vous convaincre de l'intérêt de cette affaire néanmoins bien sûr votre avis peut avoir des conséquences dans le débat public puisqu'il sera rendu public il intéressera très certainement il intéresse déjà il y a des gens qui vous suivent cette séquence elle est publique donc voilà je vous laisse à vous le soin de répondre à la question que vous me posez quel est l'intérêt de cette affaire et bien c'est à vous d'en décider voilà je n'ai pas le droit de vous répondre autre chose ensuite sur la question la question d'Yves vous n'avez pas reçu de courriel Yves donc là pour le coup on va s'en occuper tout de suite prenez la tâche de Louisette de Clara et on va on va s'en occuper la question de Samir commentaire dans le tableau de vote la case commentaire dans les tableaux qui vous ont été remis est une case qui était destinée pour vous à pouvoir prendre des notes et pas du tout à pouvoir accompagner vos votes d'un commentaire néanmoins vous aurez là dans les heures qui viennent la possibilité de discuter d'échanger des arguments de présenter vos commentaires justement et les animateurs en feront un compte rendu donc il ne s'agit pas de présenter comme seule et unique conclusion de cette session une série de chiffres bien sûr vos discussions font partie du bilan de cette session et il en sera fait un compte rendu le plus précis possible donc si vous avez des messages à formuler si vous souhaitez qu'au bilan de cette session soit versé des commentaires et des messages faites-les entendre lors de cette discussion la question de Sylvain sur l'anonymat il y a deux questions je crois dans l'intervention de Sylvain il y a une question sur l'anonymat il y a une question sur la publicité alors les votes sont parfaitement anonymes les garants en sont garants de la même façon que lors de la session 7 ce sont eux qui vont valider l'exercice et dans les contraintes de cet exercice évidemment il y a l'anonymat le plus strict le vote est secret et à aucun moment et là je veux que vous en soyez parfaitement convaincu à aucun moment on aura la possibilité de savoir ce que vous avez voté voilà que vous ayez dit 0 1 2 3 6 7 8 ou 9 ou 10 personne ne le sera jamais sur la publicité des résultats cette publicité elle sera faite dès la proclamation puisque la proclamation sera publique et donc chacun pourra connaître les résultats de ces votes elle figurera ensuite cette publicité dans le rapport final de cette session c'est à dire que l'ensemble des résultats sera publié dans le rapport final la question de Muriel P sur ne se prononce pas est-ce que je peux ajouter à ne se prononce pas les raisons pour lesquelles je ne me prononce pas ça n'est pas prévu dans l'instrument de vote donc vous ne pourrez pas dire si ne se prononce pas signifie je ne suis pas d'accord avec la façon dont la question est posée si ça signifie je ne sais pas répondre si ça signifie je n'ai pas les informations nécessaires ça on ne peut pas le faire savoir donc il n'y a pas de possibilité d'accompagner ce choix ne se prononce pas d'un commentaire voilà est-ce que j'ai oublié les questions Judith je pense que l'essentiel y est juste peut-être pour clôturer cette si j'ai oublié les questions je m'en excuse j'ai pris les notes mais il y a une ou deux ont pu m'échapper je crois que l'essentiel a été répondu et je vois aussi que sur le fil de conversation il y a des arguments voilà différents qui peuvent s'exprimer sur l'intérêt du vote et de cette réponse aussi avec la compilation des arguments donc je vois que là il y a l'opinion aussi en train de se forger entre les citoyens par cet échange donc merci d'avoir clarifié le processus qui est devant nous d'avoir regardé cette réponse sur l'intérêt